La scène américaine maintenant. Ce qui ne devait être qu'une simple visite dans un cimetière militaire en hommage à ces soldats morts au combat, s'est finalement transformé en une véritable crise pour le camp de Donald Trump. Et cette polémique ne fait qu'enfler jour après jour aux États-Unis. Les explications de Marc-Antoine Moignan. C'est un lieu symbolique aux États-Unis. Le cimetière Darlington, où l'on retrouve des milliers de tombes en l'honneur de soldats américains morts au combat. Donald Trump était de passage à cet endroit lundi dernier pour honorer des militaires décédés en Afghanistan, il y a quelques années. Un moment qui a été filmé par son équipe de campagne et publié sur ses réseaux sociaux. La loi fédérale est pourtant claire. Elle interdit toute activité politique sur le terrain du cimetière, impliquant des photographes ou vidéastes en soutien à la campagne d'un candidat. L'équipe de Trump avait été avertie en amont. L'armée affirme qu'un employé du cimetière qui tentait de faire respecter ses règles a été brusquement mis à l'écart. Un geste réprimandé par l'armée et dénoncé par une association représentant des vétérans partout au pays. Le camp Trump répond qu'il avait été autorisé à filmer, que l'employé qui a bloqué la voie au photographe souffrait d'un problème de santé mentale. Vendredi, Donald Trump est appelé à commenter pour la première fois sur cette controverse. J'ai pris des photos, c'est tout, nous avons dit au revoir et c'était magnifique. Dans la foulée, Kamala Harris réagit, évoque un manque de respect pour une terre sacrée, un coup politique. C'est un homme qui est incapable de comprendre quoi que ce soit d'autre que le service à lui-même, ajoute-t-elle. À son tour de répliquer, Donald Trump publie des témoignages de parents dont leurs enfants ont perdu la vie à la guerre. Kamala, votre statement n'est rien plus qu'un tour de politique pour vous aider à se voir mieux dans votre campagne présidentielle contre Donald Trump. Nos enfants ont été mûrés parce que votre administration. Nous voulons célébrer nos amis, et c'est très difficile de trouver un moyen de faire ça à un cimetière, mais ils étaient très respectables. Cette controverse sera-t-elle un effet lors de l'élection du 5 novembre prochain? Impossible de le savoir pour le moment, mais chaque petit élément compte. D'ici là, la prochaine échéance, c'est dans 10 jours, le premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Marc-Antoine Lemoignon, TVA Nouvelles.